C'est très difficile d'entendre, donc je fais d'autres choses de ma vie, et puis je te dis, je ne fais pas plus de mon petit garçon, et tu lui dis, je passe du temps en famille, voilà, mais tu travailles par exemple, donc l'émission de chat est belle, tu peux laisser peut-être, et du temps en famille, tu vois, et c'est déjà bien bougé, parce qu'un petit garçon, c'est la plus grande grande aventure que tu n'aies jamais vécue, C'est marrant, avant de savoir que ma femme était enceinte, je m'étais à chez un livre qui s'appelait « Ville de survie dans la nature sauvage », et en fait, il y a un livre qui m'a concédé quand mon enfant est né, je me suis dit que c'était un peu ça qui m'attendait, ouais, vas-y, on va, pourquoi vous les choisissez le gros ? Quel gros ? Celui-là ? Ah, c'est pas moi qui les choisis, c'est un grand fils, mais si tu veux, c'est ce qui est sympa, quand tu fais un livre, vous avez vu les dessins, les dessins, tu vois, c'est l'inspiration d'une autre personne, le graphisme, c'est l'inspiration d'une autre personne, donc c'est un travail d'équipe, où des gens se mettent au service d'un auteur, pour pouvoir exprimer ce qu'il a à dire, et ce qui m'a marqué, c'est que la dame qui a écrit tout ça, alors elle ne connaissait rien, qui a écrit, qui a dessiné tout ça, elle ne connaissait rien au gros et dans, et elle a dessiné les personnages et certains des paysages uniquement sur ce que j'écrivais, et ce que ça lui a inspiré, ce qui est fou, c'est que c'est à chaque fois qu'elle pourrait être quasiment juste, donc c'est des gens qu'on est vraiment invitatifs, tu vois, qu'ils travaillent, c'est plus à côté de l'autre. Ouais, du coup, ouais, ils sont sur les manteaux, effectivement. Alors, qui d'autre ? Vas-y. Un autre micro, là. Et c'est le bienfemme, ça, le micro, tu vois, moi, ça, le micro. Alors, on est amis, c'est sur les fictiques, tu vois, je ne vais pas manger chez Fêtes toutes les semaines, mais là, on est en train de refaire un livre ensemble, et on est très contents. Donc, on a eu une vraie rencontre professionnelle, et tu vois, j'ai gagné quelques prix avec l'Opérance Fouroyant, et ce que je ne trouve toujours pas très cool, c'est qu'on félicite beaucoup l'auteur, mais les illustrateurs beaucoup moins, alors que franchement, sans eux, on ne peut pas vivre aux jeunesses comme ceux-là. Oui, oui, Joël Kassori, Joël Kassori, voilà, c'est arrivé. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est que vous êtes uniquement traduit international, ou uniquement distribué en français ? Non, c'est uniquement en français, mais il y a une raison à ça, c'est que c'est très difficile pour les auteurs francophones d'être traduit dans des langues étrangères. L'inverse est faux, c'est-à-dire que les auteurs anglais britanniques arrivent sur le numéro américain, aucun mal à pénétrer les marchés français, mais pour les auteurs français, traduit à l'étranger, c'est une énorme garelle. Mais moi, je pense que ça ne vient pas forcément d'une puissance d'édition ailleurs qui soit forte, parce que l'édition jeunesse en France est très forte, mais c'est qu'on a même un univers qui n'est pas toujours transposable ailleurs, donc voilà, c'est pas... Et puis il faut faire des vrais succès d'édition pour être traduit à l'étranger, alors on perd sur le voyant, c'est un très bien marché, et là on parle de livres qu'ils vendent à 50,60 d'éventaires, et là c'est... Non, vite fait, on demande dans notre parcours le bon jeu d'homme maintenant, on a quand même fait un truc sympa pour la citrouille verte, qui a été qu'on fait voter une petite fille qui est à l'étranger, parce que son papa m'a donné conseil de lecture, elle est au Canada. Et ce qui était là la dernière fois, vous l'avez vu, c'est un passage du livre d'Alpha. Son papa est traducteur, il traduit le français vers l'anglais, donc on a actuellement une petite fille de traducteur qui a les quatre livres de la citrouille verte qui ont croisé un type de livre, quatre ans. Quelle est votre partie du livre préférée, par exemple ? Ma partie du livre préférée ? Ah, c'est dur, ça t'étoile, hein ? Ah oui, et vous, alors c'est quoi ? Tiens-toi, par exemple, c'est quoi ta partie du livre préférée ? Parle bien, toi. Ah oui, mais ça, vous savez, c'est vraiment arrivé, j'ai apporté des jeunes au grognant pour des chasseurs, et alors, les chiens au grognant, c'est pas le zoo, quoi. Quand ils ont décidé de partir, ils partent, et là, il y a un petit qui monte sur le traîneau avec un chasseur, et le gars me dit, je lui dis, dans une demi-heure, tu reviens, vous faites un tour la balle et vous revenez. Et le gars me dit, pas de souci, en fait, il avait pas du tout compris ce que je voulais dire. Et donc, le traîneau part, comme une balle, comme ça. Là, je vois un chien qui était mal attaché, qui est détaché, qui court après le traîneau, et il faut savoir que les chiens de grognantel, ce sont des chiens sauvages, qui vivent avec leur maître qui est le mal dominant, mais si vous vous trouvez sur leur route, ils vont essayer de vous bouffer, quoi. Pour eux, c'est sans pitié. Et alors là, tu vois le petit qui tombe du traîneau, qui court comme ça derrière, avec le chien qui est en train de y courir à la plage, parce que du coup, là, on va pas rarmer, et on va tous finir en prison. Et il a réussi à être avec le gogo, c'est assez marrant, il a réussi à ressauter sur le traîneau. Les chiens ne se seraient jamais arrêtés, et après, en plus, ils sont partis 2h et demie au début de 2h, dans des endroits perdus, et là, on était en panique complète, ils sont revenus en se disant « Ouais, c'était génial ! » Donc, je suis étonne que ça s'était génial. Et voilà, donc tu vois, ça s'est vraiment arrivé, et on avait eu un coup de peur, mais ça s'est bien passé. Et vous, alors, les autres, c'est quoi vos parties préférées ? On dit « Ouais ? » « Moi aussi, je peux faire des parties. » Ah, d'accord. Après, il y en a d'autres qui ont aimé d'autres parties, c'est là ou pas ? Ouais, bien dit. T'as bien aimé ça ? Ça t'a fait rire, bonjour. Alors, j'ai ce qu'il y a d'autres questions. Oui ? C'est vous qui avez choisi la dessinatrice ? Non, pas du tout, c'est l'éditrice qui l'a choisi. Et figure-toi que cette dessinatrice, elle dessine que dans des magazines de mode, d'habitude. Donc, ça n'a rien à voir avec ce milieu hiver, et moi, c'est ce que j'ai bien aimé. C'est qu'elle a amené complètement autre chose dans des sites aventures. Et tu vois, elle a beaucoup aimé aussi de travailler là-dessus, c'est avec elle que je vais retravailler à la nuit pour mes histoires de petits effureux dans la croix. Quand la dessinatrice, elle a dessiné les personnages et qu'elle a dessiné de l'écrit, du coup, tous les personnages qui tu as fait que c'est... Alors, elle s'appuie sur les personnages que je lui ai proposés, ouais. Tout à fait. Tout à fait. En fait, l'auteur écrit et le dessinateur passe après derrière. C'est bon ? Alors, après, qui a ta question ? Ah, oui ! Par les nuits, est-ce que tu as pu se dire dans la musique des chants ? Au coin et non ? Ah oui, alors, je vais juste récouter la question. Est-ce que j'ai eu la chance d'entendre des chants et des musiques tournées à semaine ? Ben oui, énormément. Et alors, c'est à mourir de vrai, ça. Parce qu'en fait, souvent, vous allez dans des villages tournées et ils se mettent à chanter en Inuit, à danser, vous avez déjà dit des filles de cow-boys ? C'est-à-dire que les gens, ils dansent comme ça en arrière et tout le monde. Voilà, exactement. Et ben, ils font ça. Ils font ça, mais des fois, ils ont des chants qui ressemblent aux chants des Polynésiens. Donc, j'ai eu envie de la musique française à même plus du monde. Et est-ce que vous savez d'où ça vient, ça, ces chants-là ? Et ben, en fait, pendant longtemps, on a chassé la baleine sur les côtes du Groenland. Et les chasseurs étaient souvent Américains ou Polynésiens parce qu'ils avaient une très bonne... Les Polynésiens, c'était des parrains extraordinaires. Ils avaient une vision. Ils repéraient les balènes de très très loin. Et donc, eux, ils avaient beaucoup de chants. Et les Groenlandais se sont appropriés de ces chants-là. Et puis après, il y a tout leur chant traditionnel à eux, parce qu'ils chantent énormément. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'un jour, je me souviens d'une femme qui chantait et qui dansait avec une autre femme. Elles dansaient toutes les deux, là. Et elles avaient de grandes vestes avec une grande capuche. Et à la fin, ils ont sorti deux petits garçons qui étaient derrière. Et en fait, comme il fait très froid dans ces régions, elles ont des vestes en peau de phoque et en peau d'ours. Et elles les mettent dans la capuche, les petits bébés, pour les masquer la capuche. Et très très chaud. Et donc, elles sont sorties ces deux petits, là, qui dansaient avec eux. Et c'était... Donc, demandez à vos parents pour mettre dans leur capuche, on va tomber. Alors, qu'est-ce que vous avez sur toi ? Moi, j'ai bien entendu. Alors, t'es où ? T'es où ? Ah, voilà. Je suis déjà allée dans un autre pays très froid et c'était drôle. La chanson, on avait un karaoké. C'était un peu dur, on n'entendait rien de les stimuler. C'était où ? T'étais auquel pays ? Oui. Enfin, quoi ? Enfin, quoi ? Ah oui. Ben, ça m'étonne pas parce qu'ils ont une langue là-bas. Alors, c'est une langue fait de U et de O. Donc, c'est très bien. Il y a des fois quatre U et cinq O dans le même nom. C'est pas évident à faire. J'ai la paix qui est au-delà. Mais t'as de la chance d'être allée là-bas. C'est très très beau comme au-delà. C'est beaucoup de la paix qui est au-delà. De finnois ? Ah, c'est beau, t'as de la chance. C'est un magnifique pays. Et puis, je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Alors, après. C'est rouge à l'oeil. On a même bien fait un an. Je suis content quand t'as pas entendu. Ça va ? On a un... Ça va, on a un médecin. Ça va, mais t'inquiète pas. Pourquoi la sirène de mer dans les sirènes ? Pourquoi là ? La sirène de mer. La sirène... Ah, la bouche de mer. Ah ben, ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est un domaine de ces animaux-là, les narvales. Ils surnomment une corse de mer que de l'orban. Chut ! Aller dans l'Obstard, vous avez pas de question. Oh ! Chut ! Chut ! Quand vous avez emmené des enfants en expérimentation au Nouvelle-Land, ils portaient les mêmes élevances ? Non, alors ça, c'est nos vêtements. Quand j'étais dit dans Région de Colère, je le faisais pour une compagnie, on était tous affiés comme ça. Mais par contre, c'est des vêtements qu'il faut mettre en expédition. Parce que quand t'es dans ces endroits-là, il fait très froid. Il peut le faire très humide. Et donc, il faut être protégé à la fois d'avoir des vêtements chauds et protecteurs de la pluie. Donc, c'est les bons vêtements pour s'appuyer. C'est jamais que tu dois aller en Jambon. Qu'est-ce qu'il ressemble à quoi, les chiens d'abord au Nouvelle-Land ? Alors, ce sont des chiens sauvages. Donc, en fait, c'est très particulier comme relation. Ce sont des chiens qu'on considère comme étant sauvages, qui dans le but, mais qui vivent dans les villages, attachés. Donc, la Jambon est seul quand ils partent avec les traîneaux. Parce qu'ils font beaucoup d'exercices, quand même, tu vois, dans les landais. Mais ce qui est dingue chez ces chiens, c'est qu'ils dorment dehors toute la nuit. Donc, il a beau faire moins de sa vente, il se creuse un peu dans la neige, et il dorme là-dedans et il se protège là-dedans. Donc, tu vois, ils sont très toufus avec des énormes poils. Ça ressemble un peu au husky. Somme, ils ont passé une couleur de husky, tout c'est loin, c'est blanc. Ils sont souvent tout blancs, mais c'est vraiment des chiens très très beaux, très rapides, très fortes. Ouais, vas-y, ça va. Est-ce que... Est-ce que vous avez déjà mis un pouce là-bas ? Ah oui, 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 j'en ai fait plein. Ça, les ours, c'est... Tu vois, ma plus belle rencontre, je pense, avec les ours, c'est... Un jour, tu vois, j'étais un Zodiac là-bas, et je passais près d'un iceberg, et d'un coup, je vois deux petites boules blanches, trois petites boules blanches dans l'eau. C'était une femelle avec ses deux petits, et je les vois en train de nager. L'ours, vous savez, l'ours blanc, on l'appelle Oursus parix minus, c'est un mammifère parent, parce qu'il passe la majorité de sa vie en lien avec la mer. Et en fait, on les voit sortir à un moment, ces trois autres sur la plage, et c'était absolument prodigieux, je vois, c'est ça, des mots-là, tous les autres propres regardés. Oui, alors, qui nous a eu une question ? Ouais, vas-y, là. T'as pas le micro ? Ah, ouais, tu fais passer ? Ou t'as une question ? Eh, bah, tu fais passer une question. Le passé dernier, pourquoi ça, tu n'entends pas encore par des guiches, j'ai déjà misé dans un très bon. Oui, mais alors, je dis en soi que c'était pas le problème, la première fois, j'étais sur l'eau, dans les Alpes, mais ouais, ouais, c'est super, parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est la manière dont les nocheurs, donc la personne qui vit le traîneau, est en lien avec ses animaux. Il y a un traîneau, tu vois, les animaux, les chiens ne sont pas disposés par hasard, il y a des chefs de meute, etc. Et c'est fou de voir ces liens entre l'homme et l'animal qui travaillent en ce moment. Ouais ? Est-ce que ça se peut que les chiens, ils aillent chercher les... quand ils sont dans la maison, ils aillent qu'il y a une avalanche, et bien que les chiens, ils aillent tout en dessous, rechercher l'homme et le tirer ? Alors, je ne crois pas, parce que tu vois, les chiens qui font ça, c'est des chiens dressés. Tout spécialement pour ça, mais je ne pense pas que la base, ça se passe comme ça, tu vois. Il n'y a pas de chiens dans la manche. C'est très dangereux, la vie d'un broyeur d'elle. C'est des gens super sympas, hyper drôles, mais qui risquent leur vie tous les jours, parce que quand ils partent comme ça, sur la banquise, tu vois, il suffit d'être en traîneau sur la glace, qu'il y a un endroit, elle soit pas très solide, et boum, le traîneau passe dans l'eau, l'eau, elle est à 0 degré, et en 5 minutes, c'est un peu. Et la plupart des gens, la banne, ça ne peut pas nager, même s'il y a la mer, parce qu'il n'y a pas de piscines, ou autre chose comme ça. Donc, ils vivent au milieu de cet élément, mais sans savoir s'en sortir, aucun, ils sont... Ouais ? Il est où le micro ? Il est là. Ah, c'est là. Ça va donner la dernière, là. Ah, c'est là. Il passera le jour après. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un pays, et après, vous n'avez pas réunité votre histoire, dans un pays ? Ah, oui, oui. Beaucoup. La plupart du temps, même, je te dirais. Comment vous comprenez ce qu'ils disaient et quand ils vendaient ? Ce qu'ils disaient ? Alors, nous, on y va avec les traducteurs quand on y va. Tu vois, ils parlent, on traduit, et voilà. Et puis, tu sais, dans ces endroits, ce n'est pas des gens qui parlent les langues. Nous, les Français, on est des gros navards. T'as vu, on n'arrête pas de parler, ça fait trois heures, tu ne verras jamais ça au Royaume-en. Là-bas, les gens, ils ne parlent pas, ils font ce qu'ils ont à faire et c'est vraiment notre culture. Il y a un truc que les Groenlandais ne comprennent pas, c'est pourquoi ? On dit toujours pourquoi. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu as vu tout très bien ? Mais pourquoi tu as vu il s'est arrêté avec toi ? Pourquoi ? Parce que des fois, ils s'attentent pas d'être au Royaume-en, tu vois, ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire, dans la manière très mécanique, et voilà. Donc, on se comprend des fois avec tes gestes et des moments de partage. De toute façon, quand tu es dans ces territoires-là, tu vois directement que toi, tu vois, un enfant de 5 ans de Groenlandais a plus de chances de survivre au Groenland que moi quand on est 30 ans. Parce qu'il connaît parfaitement l'endroit dans lequel il vit, qui est très dangereux. Quand moi, ça m'a marqué la première fois que je suis arrivé au Groenland, la première fois, c'était en plein hiver et il faisait moins de 30 degrés et les enfants, ils jouaient, alors un peu comme les kojoisis, ils se mettaient en haut d'une petite colline pleine de neige et ils s'amusaient à rouler dans la neige comme ça. Ils avaient moins 30 degrés. Donc tu te rends compte qu'ils sont solides, résistants à leur territoire. Donc en fait, quand on y va, on regarde comment font les gens et on essaie de faire pareil. Pour voir comment surtout ils sont dans ce cas-là. Ouais, alors y'a, vas-y. Est-ce que des fois, les gens dans les grottes, c'est plus qu'ils vivent dans les grottes ? Dans des grottes ? Non, alors pas du tout. Les élus aujourd'hui, ils vivent dans des maisons. Dans des maisons taillantes et il y a souvent tous les létro-ménagers comme chez nous. Et tu sais d'ailleurs, à votre avis, c'est quoi l'autopassion préférée des jeunes pour les grottes ? Alors la télé, ouais, il y a un peu, mais pas plus que ça. Et bien c'est de jouer au foot et de faire de la PlayStation. Ils adorent tous ces jeux-là. Et alors vous savez comment on joue ? On joue au foot là-bas ? Parce que quand il fait moins 25, il crête la glace de partout. Alors on joue avec un ballon d'orange sur la glace. Donc il faut vous imaginer, il y a le terrain de foot, c'est sur la banquise. La banquise, c'est de l'eau de mer qui gêne. En dessous, il y a 3 000 m de fond et de l'eau à 0 de vue. Donc ils trouvent des endroits de banquise très solides. Ils installent le terrain. Le gardien, il se met des motos en mot de foc parce que comme il est statique, il faut que il est chaud au pied. Et après, ils jouent avec des chaussures à crampons comme ici. Et alors ce qui est très drôle, c'est que tout le monde adore le foot là-bas. Donc souvent, et les gens adorent Facebook aussi. Donc souvent, ils s'envoient un petit message sur Facebook et on se retrouve à 40 à jouer au foot. Et il y a des grands-mères qui arrivent et qui se mettent à feu avec le monde des gamins de 5 ans. Enfin, c'est n'importe quoi. Et par contre, quand il y a des matchs entre les villages, mais c'est pire que la finale de la Coupe du Monde ici. Des fois, ils font 4 à 5 jours de traîneau pour aller faire un match. C'est un truc de fou. Ils adorent ce sport. Et moi, j'adore parce que souvent, quand vous êtes là-bas, ils disent « Ah, les matchs France-Groënland à 17h. » Et donc, vous, vous êtes des Français et puis il y a tous les Groënland amis qui viennent. C'est super sympa. On fera un truc. Ben, c'est avec une place. Ouais. Je ne t'entends pas. Parle-moi dans le micro. Alors, ça dépend. Ça dépend des années. Mais tu vois, quand j'étais guide, c'est paradoxal parce que je connais très peu la zone parce que finalement, une fois que j'étais arrivé sur place, je restais contre 5 coins. Donc, tu vois, ma vie, c'était plutôt d'être sur ces terrains-là plutôt qu'être en France. Voilà. Donc, j'irais sur les grosses années, j'ai voyagé 8 ou 9 coins par an. Et finalement, pour moi, l'exotisme, c'était d'être en France chez moi. Ouais, vas-y. Ici, les bébés, ils allaient dans les capuches, les goignons, les goignons, les goignons, les goignons, je ne sais pas. Mais ça ne les gratait pas ? C'était dans quelle peau ? Je pense pas que ça les gratait, parce que c'est fait d'une manière, mais tu vois, c'est fait quand même pour qu'on puisse soit protégé, les petits, mais c'était, je me souviens, cette dame, elle avait une veste en... Je pense que c'était la peau de caribou, un truc comme ça, tu vois. Oui, mais c'est laquelle la peau qui utilise le plus, je crois. Bah, c'est beaucoup la peau de phoque. Le phoque, pour eux, c'est la base de tout. Tu vois, donc les gens mangent du phoque. Quand vous arrivez au Newfoundland, quand on peut vous faire un cadeau, on va tuer un phoque et puis on mange ses yeux. En fait, vous avez le phoque, c'est pas bon. Et vous avez le phoque qui est là, qui vient d'être tué, mais on lui arrache les yeux et il y a d'autres pour me le manger, c'est déjeuner. C'est méchant, tu vois, je vous respecte la peau. Et donc, voilà. Sinon, il y a un autre truc que vous s'apportiez. Il y a un autre truc que vous adorez. Ça va vous dégoûter, vous dégoûtez, ça va vous faire aimer. C'est qu'un des autres trucs qui est très très bon, c'est que le phoque, il vient d'être tué, il est encore tout chaud, et on va prendre son foie et on se partage des pimentaux de foie cru comme ça. C'est un poisson qui a tout dans les frances. Non, ça c'est très bon la nourricure, vous voyez, bon. Si tu n'as pas le micro, je ne comprends pas. Alors, le micro, il y a des amis. Micro là-bas. Alors, tu as une question ? Vas-y, et après, on passe au micro devant. Vas-y. Mais par contre, c'est le rhum, les embûches. En parlant de rhum, c'est vrai, c'est l'endroit où il y a beaucoup de rêve. T'as vu, tu te mets dans les beaux de rêve. T'as vu. Voilà, ça sert à ça. Tiens, on va passer le micro devant parce qu'il y a des questions. Alors, je me donnerai celui qui pose la meilleure question gagne des yeux de phoque. Allez, vas-y. Est-ce que le cerveau de phoque, ça se mange ? Ah, je ne sais pas du tout. Mais si tu peux essayer, ça peut servir. Alors, il y a d'autres questions. Non, mais tu sais, la question que tu poses là, elle est marrante, mais elle est quand même intéressante. C'est que, vous vous rendez compte que pour eux, ce qu'on mange, ce n'est pas pour moi. Pour eux, ce qu'on mange, ce n'est vraiment pas pour eux. Il ne faut pas qu'on puisse manger ce qu'on mange. Donc, dans chaque pays, vous vous trouvez avec des habitudes alimentaires qui sont différentes. Et c'est parce que vous avez été habitués petit à manger des choses que vous trouvez ça. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on va là-bas, on est fascinés par les alifères, les sous-mourses. Mais eux, à votre avis quantifiés d'ici, parce qu'il a été froid et qu'on ne voit pas dire en France, qu'est-ce qui les étonne ? La voiture. Absolument. La voiture, un petit peu, mais ils voient ce que c'est. Alors, ouais. La nourriture, oui, mais pas forcément ça. La chaleur, non. Ça les étonne, mais ce n'est pas qui les étonne. Alors moi, j'ai deux copains qui sont nus et on leur va laisser un appareil à Grey Photo. Ils sont nus à Paris, à votre avis, qu'est-ce qu'ils sont plus photographiés ? La tour Eiffel, pas du tout. Non. Non. Alors, ils sont photographiés, les pigeons. ils ont dit, Oui, mais nous, on va voir les conflores à l'arbre. Ils ont dit, vous pouvez bien chez nous voir les autres ensemble. Et ensuite, ils ont photographié les arbres. Parce qu'un broyeu landais qui vous dit au broyeu land, il n'a jamais eu un arbre. Il fait très froid là-bas et les arbres, les groupes.